Soir tout le monde, salut ! Hop, voilà... Bon alors, vous avez vu l'escroc ? C'était pas un Eracobra qu'il y avait sur la photo juste avant là ? C'était quoi ? Ah ouais, c'était pas un Eracobra, faut avoir un petit peu le coup d'œil mais c'est quand même assez facile à faire la différence mais c'est... c'était pas un Eracobra Mais j'ai trouvé la photo pas dégueulasse, putain, j'ai tout vu qu'il se casse la gueule C'était un King Cobra, absolument C'était un P63 King Cobra Il pourrait avoir son Warbird à lui Oui, parce que je vais parler du King Cobra forcément Mais... Moi le King Cobra, j'appellerais plutôt Super Eracobra Parce que c'est un... Ça reste sur beaucoup d'aspects un Eracobra mais énormément modifié Donc je parlerais un peu de... Qu'est-ce que le P63 King Cobra ? Mais... ouais ! C'était la petite escroquerie C'est assez facile de faire la différence entre un Eracobra et un King Cobra au premier coup d'œil sans avoir à connaître des trucs techniques Vous pouvez voir simplement ce qu'est un King Cobra Bon ! On va parler un petit peu de tout ça Alors... L'Era Cobra, c'est... C'est un avion qui a pas forcément la cote, je trouve C'est un avion qui est... Jugé très durement Très, très, très... Euh... Durement Marie, merci pour le sub Donc ouais, attendez, je vais virer ma barre de sub d'ailleurs À propos de sub Hop, pas de cacher Un peu plus bas Putain, j'ai tellement de photos ce soir, la catastrophe J'ai fait cracher mon logiciel en voulant tout mettre Voilà Donc ouais, c'est un avion qui est jugé très durement Très durement Alors Déjà, c'est le chasseur de la zone de guerre mondiale Qui va être le présent Sur tous les fronts En très grand nom Et... Il faut lui reconnaître ça L'Era Cobra Il est partout En grande quantité Et... Il a certaines spécificités techniques Très particulières Qui vont faire que les américains et les anglais Ne vont pas en vouloir Et parfois vont le détester Mais ça, c'est pas forcément dû à l'avion À proprement parler Mais plus dû à... Aux doctrines de combat Et au style des pilotes Au style de comment les pilotes étaient formés Donc comment est-ce qu'on fait la différence Entre les américains qui vous disent que le King Cobra Est une abomination Et qu'ils en voulaient pas Et les soviétiques qui vous disent que Certains pilotes soviétiques Qui étaient des as Sur Air A Cobra Qui vous disent que c'est un des meilleurs avions de la guerre Il y a un juste milieu Qui a raison Qui a tort Moi comme d'hab Je suis un expert en expertise J'ai pas volé sur Air A Cobra Mais... Ça va être intéressant de comprendre Pourquoi est-ce que les russes voient un culte à cet avion Et pourquoi les américains et les anglais N'en ont pas voulu Mais que c'était un choix par défaut Mais ils vont quand même l'utiliser Alors pas les anglais Mais les américains vont beaucoup utiliser l'Air A Cobra Dans le pacifique Dans les premiers mois de la guerre En attendant des modèles plus performants Et donc on va essayer un peu de voir De comprendre l'avion Parce que comme je dis C'est un avion assez unique en termes de design Avec beaucoup Beaucoup d'innovations très particulières Et parfois quand vous voulez trop innover Ça plaît pas aux pilotes Ça plaît pas aux pilotes Et les pilotes se retrouvent à devoir réapprendre à voler Ce qui peut être un problème Parce que quand vous êtes un vétéran Vous voulez pas qu'on vous donne un nouvel avion Vous allez devoir réapprendre Et l'Air A Cobra va un peu subir Certains de ses designs Peut-être trop innovants pour l'époque Ou en tout cas un peu trop différents De ce qui se faisait Donc déjà c'est un avion d'avant-guerre Il a une carrière incroyable Je mets le King Cobra dans la continuité de l'Air A Cobra C'est un avion incroyable En termes de durée de vie C'est un avion qui va arriver à partir de 39-40 Et qui vole encore dans les années 50 Aux quatre coins du monde Et ça va continuer à voler parfois avec des civils Jusque dans les années 70 A faire du racing aux US et tout ça Si cet avion est mauvais Il aurait pas eu une aussi longue carrière L'Air A Cobra ne peut pas être un mauvais avion Vu l'usage qu'on en a fait Et comment il est resté populaire Même bien après la guerre Dans tous les camps Les russes vont aussi utiliser leur Air A Cobra Jusqu'à très très tardivement Parce que pas les pilotes l'adorent Qu'est-ce que je vous dise Alors déjà d'où vient cet avion Et pourquoi il est là Voilà le premier prototype de l'Air A Cobra Donc lui il va voler en avril 1938 Alors rappelez-vous qu'il n'y a pas d'US Air Force à l'époque C'est encore le corps aérien de l'US Army Ils vont demander en 1937 Un avion Un intercepteur de haute altitude Donc à la base L'Air A Cobra Donc c'est Belle la compagnie Donc Belle qui a jamais fait de chasseur avant L'US Army va demander un intercepteur de haute altitude Pour aller casser du bombardier A plus de 6000, 7000, 8000 mètres Donc pour ça Belle va se mettre sur une planche à descente Et va sortir un design assez incroyable pour l'époque Cet avion est bourré D'éléments assez particuliers Qu'on ne verra nulle part ailleurs Et surtout même par rapport à ce que font les américains Et assez unique Déjà c'est un avion tout métal Ce qui en 38 n'est pas dégueulasse Son moteur est à l'arrière Son moteur est pas devant Donc son moteur c'est un moteur que vous connaissez C'est le Allison V12 V Hop attendez 1710 Cet avion il a volé sur le P-40 Warhawk Il a volé aussi sur le P-40 Sur les premières versions du P-51 Mustang Donc avant de passer sur Packard Merlin Donc la version sous licence construite aux US Ouais le P-38 absolument Le P-38 aussi Donc c'est un moteur Qui va équiper toute la première génération De chasseurs américains Pendant la zone de guerre mondiale Donc c'est pas D'ailleurs Le P-38 et le P-40 Avaient des performances quasiment identiques Très très proches Alors comment est-ce qu'on explique que le P-40 Le P-40 était adoré par les américains Mais pas très apprécié par les russes Alors que les russes adoraient le P-38 Y'a des raisons à cela Et c'est pas à cause des avions C'est juste à cause du style de combat Et du style des pilotes Tout simplement Je vais rentrer en détail Donc le moteur est à l'arrière Et ça Ça c'est incroyable C'est incroyable non ? Regardez Le moteur est à l'arrière Y'a un autre problème avec le P-40 Avec le pardon L'Hera Cobra Alors je vais l'appeler Hera Cobra Pour des Pour des façons pratiques Et vous savez qu'Hera Cobra C'est pas les américains Qui l'ont appelé comme ça C'est les anglais C'était le nom du Landese Et il devait s'appeler même Caribou à la base J'imagine Alors le P-38 Caribou Euh Est-ce que vous voyez les portières ? Vous pouvez pas larguer ? Tu sais on est pas dans un Speedfire Ou un Mustang Où il faut ouvrir par au-dessus Il faut Faut ouvrir la putain de portière Les pilotes Détester ça Moi perso je trouve ça génial Mais vous avez deux portières Vous pouvez sauter Des deux côtés Vous imaginez la galère Pour sauter en parachute Donc vous Enfin vous commencez à voir Pourquoi cet avion Est assez curieux En termes de tout De design De technique C'est qu'on a un moteur A l'arrière On a Des portières On peut pas Ça sera Les pilotes anglais Quand vous Je vais vous expliquer Comment les pilotes anglais Dans quel contexte Ils vont découvrir la raccobra Les pilotes anglais Ils vont dire Mais comment on fait Pour sauter en parachute ? Les mecs sortent De la bataille d'Angleterre Et d'un coup on dit Ah bah faut ouvrir la porte De ce côté La porte sera Un sujet Un sujet Un sujet Un problème Mais il Donc il y a les deux portes Des deux côtés Vous avez les deux portes Et Ça s'appelle Une canopée Ouais 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 Verrière C'est ça On va appeler ça Cockpit Voilà Canopée Verrière Tu l'appelles comme tu veux Du moment qu'on se comprend Moteur à l'arrière On a ces espèces De portes bizarres On a aussi Un train tricycle Je vais vous remettre La photo du proto On a un train tricycle Le train tricycle A l'époque C'est quelque chose de nouveau Le problème du train tricycle C'est souvent Que les pilotes Qui ont appris à voler Sur un avion Avec une roulette de queue Vont avoir tendance Le train tricycle Est moins permissif En termes d'atterrissage En termes de lourdeur D'atterrissage Il est moche cet avion Ça c'est les goûts Moi les dernières versions Je les trouve incroyables En termes de ligne C'est un bel avion Au niveau aérodynamique aussi Bah ouais Le fait de pas avoir De moteur à l'avant Ça fait une balle de fusil Donc au niveau aérodynamique C'était un avion C'était un superbe avion L'air à Cobra Vous comprenez Vous comprenez qu'on a Beaucoup d'innovations Technologiques Overbull Merci pour le reset C'est gentil Attendez je vais mettre Mon Voilà Cinq mois Merci mec Hop là Donc ouais On a On a ce Alors la visibilité Est aussi un problème Sur l'air à Cobra Quand vous voyez un Mustang Un Mustang de fin de guerre Comparé à un King Cobra Certains King Cobra en tout cas C'est La visibilité est aussi un problème Donc ouais au niveau visibilité Pour se poser La fragilité du train tricycle Et il y aura aussi des problèmes de poids Que les russes rencontreront Mais ça c'était une raison Une raison technique De distribution du poids Mais C'est un avion qui est Sur beaucoup d'aspects Trop innovants Et les pilotes aiment pas trop Les innovations Si ça casse leurs habitudes Et là faut presque Réapprendre à voler Ça c'est le proto C'est le proto C'est le proto de haute altitude Alors le proto Il vole bien D-38 Comme je dis Le proto vole bien Il y a un problème Avec le proto C'est que Vous savez ce que c'est Sur le côté là L'entrée d'air Qu'on voit sur le côté Qui est un peu quand même Mal baisé On peut le dire L'affreuse entrée d'air là Hop là Non mais il faut comprendre Que les pilotes Ils apprennent à voler en école Sur un certain type d'avion C'est pas des boomers C'est qu'on leur donne Des réflexes En école de pilotage Et d'un coup Vous leur demandez Alors qu'ils arrivent En escadrille de combat Vous leur demandez De changer tous leurs réflexes D'apprentissage Bien sûr qu'ils détestaient ça Un compresseur Absolument Rappelez-vous Que c'est un intercepteur De haute altitude A la base Donc ça vous avez Là sur le côté Vous avez le compresseur Pour faire tourner Un des doubles Alors il y a Deux compresseurs Sur le Sur le proto Donc pour faire tourner Les compresseurs Faut de l'air Nom de dieu Et vous avez Donc le compresseur Sur le côté Sauf qu'ils vont se rendre compte Que ça fait de la drague Et que La pénalité D'avoir Votre entrée d'air Annule limite L'effet du compresseur Donc ils vont faire quoi ? Ils vont En 40 Ils vont prendre la décision Très controversée D'enlever le compresseur C'est con pour un avion De haute altitude En 1940 Quand les chaînes de montage Se lancent sur les premières versions Euh Du De l'air à cobra Euh Il est pas bon En haute altitude Au dessus de 5000 mètres Il se transforme en fer à repasser Ce qui est con Quand En termes de design Vous êtes là Pour faire de la chasse À haute altitude Et Ça Ça fait encore couler pas mal d'encre Parce qu'on sait pas Si c'est Belle Qui l'a fait de même Si c'est l'US Air Force Qui a fait les pressions Euh Pour Ça a jamais été expliqué En tout cas j'ai pas trouvé d'explication Autre chose Très importante sur l'air à cobra Parlons de l'armement Et là on va parler un peu De doctrine américaine J'ai déjà dit dans pas mal de Warburg Pour ceux qui suivent Mais Toutes les écoles de l'air Que ce soit les américains Les anglais Les russes Les allemands Ne se battent pas de la même façon Et n'ont pas les mêmes doctrines de feu Les américains Jusqu'à très tardivement Dans la guerre N'utilisent Pas de canon Va falloir attendre l'arrivée du corsaire Pour avoir des canons Dans les chasseurs Euh Terribles de la 12-7 Et ils mettent des 12-7 absolument partout Au point que On préfère avoir plus de 12-7 Et moins de canon Parce que la 12-7 est une très bonne arme Qui fait très très bien le boulot Et rappelez-vous que le P-47 On finit avec 8 12-7 C'est pas mal Et on a même le Mustang Avec 6 12-7 Donc même les Les intercepteurs américains De fin de guerre N'ont pas de canon Comme je dis Le corsaire est un peu une anomalie Parce qu'il a des Il a des canons de 20 Il a 2 canons de 20 Ou 4 canons de 20 je crois En plus de ses mitrailleuses Mais les américains De par leur doctrine N'ont pas de canon Les anglais font un peu la même chose Les anglais Commenceront à utiliser des canons Assez tardivement On a cette doctrine Chez les anglo-saxons De Du volume de feu Pas de la précision On amène Vous appuyez sur le bouton Et vous visez pas trop Vous espérez que vous allez Tellement tirer Que ça va toucher C'est une doctrine de feu Les allemands Ont certaines doctrines de feu Similaires Ou quand vous voyez un avion Comme le Fogwulf 190 Avec 4 canons de 20 Vous voyez que c'est pas pour faire de la précision On est là pour envoyer Beaucoup de plomb Beaucoup de plomb Pour faire très mal Ça fait combien de balles A la seconde 8, 12, 7 C'est une très bonne question Mais ça en fait On parle de kilos De kilos de ferraille Qui partent Non ça fait beaucoup Et bah vous savez quoi Vu qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de moteur à l'avant Il y a beaucoup d'espace libre À l'avant Eh Bah ouais Vous mettez le moteur à l'arrière Vous vous rendez compte de l'espace Que ça vous libère devant Alors ça change le centre de gravité De l'avion Mais est-ce que vous vous rendez compte De l'espace vide que vous avez devant Et bah ils vont faire quoi Ils vont aller prendre Un nouveau canon Un nouveau canon auto Qui sort justement À cette époque là 40, 41 Qui est le canon M4 T9 De prototype Ils vont aller mettre Un canon de 37 mm À l'avant Vous n'aurez pas Beaucoup de chasseurs Avec des tels calibres Pendant toute la guerre Et ce sera l'une des marques De fabrique De l'Era Cobra Puis après du King Cobra C'est son canon M4 Son canon M4 À l'avant De 37 mm C'est énorme 37 mm C'est énorme La contrepartie C'est que la cadence de tir Est assez faible Et il y avait très très peu d'obus Donc voilà Le canon M4 Donc là vous avez un peu Sous ça On vous montre Comment il est Voilà Donc Voilà quoi ça ressemble Ça c'est Un Erra Cobra En éclaté Avec son canon Axial Oh mais le corps Ah ouais Très bon Très bon pseudo Ça met le corps Merci pour ton risse C'est gentil 6 mois Toi aussi T'es là depuis un bout de temps Donc voilà Le canon M4 À l'intérieur Voilà Regardez-le À l'intérieur D'un Erra Cobra Donc là on voit bien Les Les merdiers Sur les côtés Donc ça Les Hey Lord of Cactus Merci mec Putain Lord of Cactus Toi aussi t'es depuis 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 un bout de temps 28 mois Lord of Cactus T'es aussi de la T'es aussi de la vieille école Salut Spitfire Donc ouais 37 mm Vous savez que c'est presque De l'overkill Putain la Spitfire qui arrive aussi Merci Spitfire C'est gentil Putain Spitfire On s'était depuis un bout de temps 15 mois C'est de l'overkill Vous savez que Un obus de 30 mm Ça vous détruit déjà tout Genre un obus de 30 mm Ça vous coupe en deux Un B-17 Un B-17 ne survivra pas Un impact direct de 30 mm C'est terrible Un obus de 30 mm Là C'est un chasseur On lui met des canons On lui met un canon de 37 Axial Alors oui Il n'y a pas beaucoup de munitions Mais C'est unique Pour un avion aussi petit Avoir un 37 mm Auto à l'avant C'est une puissance de feu redoutable Et ça Ça aura un impact Parce que vous savez Quand vous affrontez Un Fogwool 190 Les pilotes allemands Aimaient bien Faire de l'attaque frontale Parce qu'avec les 4 canons de 20 Et leur bloc moteur A l'avant Ils étaient extrêmement protégés Comme des petits calibres Et tout ça Donc c'était une tactique Que faisaient les allemands Pour Attaquer frontalement Avec le Fogwool 190 Parce que vous n'étiez pas bon En combat tournoyant Mais les pilotes allemands Ont vite appris A arrêter de faire ça Avec des Airacobra Parce que quand il y a Un 37 mm En face Qui passe Ça vous explose Le bloc moteur Et vous vous prenez Tout derrière Le 37 mm Passait à travers tout Et les pilotes allemands Ont vite appris A pas utiliser Cette tactique Contre des Airacobra Ou des Kingcobra Parce que Alors les Kingcobra Ont très peu servi Du côté russe En fin de seconde guerre mondiale Mais vous pouvez pas Enfin le 37 mm Est une anomalie Dans l'aviation américaine De début de 1940 Et ça pose problème Pour les pilotes Les pilotes Sont pas entraînés A faire ce genre de tir Les pilotes américains C'est YOLO la sulfateuse Et BAM 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 Alors vous savez Que ce canon de 37 mm Le M4 Il va être mis aussi Sur les gunboats américains Vous savez les gunboats Les vedettes Donc C'était C'était la mitrailleuse lourde Des gunboats Mais Salut Nash Et c'est Ça doit faire des gros trous Dans le moteur Ah non mais ça fait Ça fait Aucun avion ne peut survivre A un impact direct De 37 mm Même un bombardier Rien Et Donc vous comprenez Pourquoi cet avion Est un problème Pour les américains C'est que les pilotes A qui On a Alors attention Il a aussi Deux mitrailleuses De 12-7 Et deux De 7-62 Dans les ailes Donc c'est un armement On est en 40 C'est un armement Incroyablement lourd Quatre mitrailleuses Et un canon de 37 C'est un des armements C'est un des armements Les plus lourds De la zone de guerre mondiale Monté sur des Monté sur un chasseur Et on est avant même Le début de la guerre Et cet armement Va être utilisé comme ça Et fera ses preuves Pendant la guerre C'est un armement Incroyablement redoutable Sauf que c'est pas Pour tout le monde Donc rappelez-vous Que les américains La façon dont les américains Opèrent en termes De doctrine de feu C'est de vendanger La 12-7 Les américains Ne sont pas entraînés A proprement parler Au tir de précision C'est pas leur école C'est pas ce qu'ils aiment C'est pas ce qu'ils font Et d'un coup Vous leur mettez Un 37mm Qui est Il faut faire Une énorme correction de tir Et en plus Avec très peu d'obus Et avec une cadence Je crois que c'est Trois obus par seconde C'est peu Et Ah bah c'est A la place de 72 Il peut avoir de la 12-7 Ouais Y'a les deux Y'a 12-7 et 7-62 Y'a 4 mitrailleuses Sur un Sur un Les racobras Et Bah ça va être un problème ça Parce que si vous mettez Tout ça ensemble Le train tricycle Les portières Le canon Euh Les Les pilotes américains Vont détester les racobras Parce que y'a C'est un avion Qui leur plaît pas En terme de Doctrine de feu C'est un avion Qui leur plaît pas En terme de design Et Comme je vous dis C'est pas que l'avion est mauvais C'est qu'on parle D'entraînement de pilote Et de formation Et de doctrine Alors Pour l'anecdote Euh En 41 Ils vont même essayer De le navaliser Voici Améliorer Forcément la visibilité Pour l'atterrissage Il était en concurrence Donc avec un avion Que vous connaissez Qui est le Corsair Vous vous doutez Le Corsair Va gagner Et il était concurrent Avec un autre avion Que lui vous ne connaissez pas Un des avions les plus lits Des années 40 Le F5 Le F5 Voici un des prototypes Du X1 Je l'ai mis juste pour le LOL Ne m'en voulez pas Voilà Un des concurrents Du Corsair Dites vous que cet avion Va évoluer Cet avion va évoluer Et finira Comme le F7 C'est le Tiger 4 Je crois F7 Tiger 4 Ils en feront plus de 300 Et l'avion Volera jusqu'à La fin des années 40 Navalisé Et allez voir le Tiger 4 Dites vous que le Tiger 4 Descend de cet avion C'est Je trouve ça incroyable L'équilibrage du P39 Est particulier Ils vont avoir Beaucoup de problèmes Et d'accidents Avec l'équilibrage Avoir le moteur à l'arrière Ca change totalement Le centre de gravité De l'avion Et Certains petits rigolos Vont commencer à enlever Le canon et les munitions Sauf que le canon et les munitions Font ballast Avec le moteur Et on va avoir Des crashs mortels Avec des avions Qui décrochent A cause du centre de gravité Qui Aaaaaah Et en fait Ils vont même Si vous n'avez pas Les canons Et les munitions Vous devez mettre un ballast Pour compenser Et ce sera un problème Qu'ils vont se rendre compte Assez rapidement Mais rappelez-vous Que c'est un avion Avec un design très particulier Et il faut l'utiliser De façon très particulière Voilà Hop là L'avion va commencer L'avion va commencer à rentrer En service En 41 Il va Les anglais Rappelez-vous que les anglais Ont une pénurie d'avions Et les anglais Vont immédiatement Via le Land Lease Dire aux américains Écoutez on veut 400 avions Alors les américains sont là Bah écoutez Si vous voulez Mais les anglais vont dire Nous le 37 mm On n'en veut pas Donc Chez Bell Ils vont faire une version spéciale Où il n'y a pas de canon De 37 mm Mais il y a un canon Hispano Suiza De 20 mm Alors le P400 C'est l'avion américain C'est la version américaine Donc de l'armée américaine Mais C'est vraiment Que sur couleur américaine Techniquement Le R A Cobra Le R A Cobra marque 1 C'est le nom C'est le terme R A Cobra Vient des anglais Et à l'été 1941 En août 1941 On a les premiers R A Cobra Qui vont arriver en Angleterre Donc là vous voyez Dans l'Axe C'est pas un 37 mm C'est un Hispano Suiza Hop là C'est le retour refusé Par les anglais Oui Alors non Pas refusé par les anglais Les américains A cause de la déclaration de guerre Vont couper les livraisons Et parce que eux même Ont une pénurie d'avions Et vont dire aux anglais Écoutez les gars Vous aimez pas notre avion Mais nous on a besoin Donc ils ont récupéré Les 200 derniers Qui devaient être livrés Et ceux là Sont partis dans le pacifique Mais c'est vrai Que les anglais Je vais en parler Les anglais détestaient L'Era Cobra Mais il y a une raison à cela Et Eh Le malheur des uns Fait le bonheur des autres Ou comme Les ordures d'un homme Sont le trésor d'un autre Alors en tout cas On va avoir une escadrille Je crois que c'est la 601ème Le 601ème Squadron Qui va être équipé En Air A Cobra En août 1941 Ce sera la seule escadrille anglaise En Air A Cobra Je trouve l'avion Sous couleur anglaise Absolument Et camo anglais Absolument Superbe Donc voilà En août 1941 Les Les Air A Cobra De la Royal Air Force Hop là Oui absolument À part les soviétiques Tout le monde déteste Les P39 Absolument Hop là Donc vous voyez que là Le compresseur L'entrée du compresseur N'est plus sur le côté Mais elle est au-dessus Oh un fille 27 mois un fille Comment tu vas brigand J'espère que ça va Hop là Regardez moi Ce petit Ces petits P39 Anglais Ils sont bons Osez venir me dire Que l'Air A Cobra Et pas un avion Qui est quand même Prends soin de toi Fille Faut que t'arrêtes le sexe C'est tout Faut que t'arrêtes le sexe Et la cocaïne Je te l'ai toujours dit Hop là Regardez ça En vol Magnifique Hey Il est beau Il est beau Qu'est-ce que je vous dise Vous pouvez pas me dire Que cet avion est laid Alors je me suis gavé de photos Alors moi qui aime l'Air A Cobra J'ai J'ai beaucoup de photos D'Air A Cobra J'ai beaucoup de photos D'Air A Cobra Ce soir J'en ai même beaucoup trop Je pense Voilà Alors Allez Vous savez combien de missions de guerre La 601ème Va mener Le 601ème Squadron Va être activé Et va mener Des opérations de guerre A la fin 1941 Il y a un nom bien précis Drapeau français sur la queue Alors non C'est pas le drapeau français C'est le 47 Une mission de guerre Ils vont faire une mission Et après les anglais Ils vont dire On en veut plus Là c'est la RAF C'est juste que le drape Alors il faut voir les couleurs Mais la RAF A un espèce de drapeau français A l'arrière Mais c'est pas un drapeau français Voilà les couleurs sont inversées Absolument Ils ont fait une mission de guerre Et les mecs l'ont décommissionné L'escadrille entière Qui avait passé des mois A s'entraîner A s'équiper Les mécanos Qui avaient appris A entretenir l'avion On leur a dit Bah vous savez quoi On va vous refourguer Des Spitfire Et bah ils vont leur Ils vont en effet Le refourguer Des Spitfire Une seule mission de guerre Sous couleur Anglaise Et ils vont les décommissionner C'est dingue hein Donc là regardez Vous avez Les bandes de munitions D'ailleurs j'aime bien Comment on voit les trappes Par où mettre les bandes Au niveau de la cocarde Et on voit bien Le canon M4 Alors ça Ca serait pas un M4 Ca serait justement Un Hispano-Suisade 20mm Donc tous les Les anglais Ils voulaient pas du 37mm Donc on a le On a le L'Hispano-Suisade 20mm En Nash Qui offre des sebs Merci Nash Donc ouais Très belle photo Colosse Et putain les gars Vous êtes déchaînés ce soir Bubok Merci Il a pas vu le mien Comment ça j'ai pas vu le tien Le problème c'est que Y'a du chat là Si t'as choisi un avion Remets le Mon sub Mais si j'ai vu J'ai vu les deux sub T'inquiète pas Donc ouais Une mission de guerre C'est triste Parce que Ils se retrouvent Les anglais se retrouvent Avec des centaines D'Era Cobra Dont ils savent plus quoi faire Ils vont en garder un En service Les autres vont partir Aux quatre coins du monde On va reparler de ce qui va arriver Aux Era Cobra anglais Ils vont en garder un Dans la Royal Navy En test Ça c'est de l'anecdote Vous vous rappelez de Eric Braun Le chat pilote DC Qui a volé absolument sur tout Le mec a testé tous les avions allemands Le seul pilote à avoir volé Avec le comète Avec le moteur allumé Il a testé le Volkswagen Un pilote vraiment incroyable Cette espèce de taré En mai 45 Il est allé poser L'Era Cobra En version tricycle Il est allé poser Sur le HMS Pretoria Castle C'est la seule fois Où on aura un Era Cobra Sur le pont d'un porte-avions J'ai pas trouvé de photo De l'atterrissage Mais Ouais Eric Braun est allé poser Un Et allé poser Le Le P39 De la Royal Navy Sur Le pont du porte-avions Ce qui est totalement incroyable Surtout que c'était même pas la version Le proto navalisé De quoi que ce soit C'était juste On va voir si ça marche Et je crois que c'est la première fois Qu'on aura un avion à train tricycle Sur un porte-avions Le train tricycle à l'époque Les gens aiment pas Et déjà il y en a pas beaucoup Pendant la zone guerre mondiale Des avions à train tricycle Mais je crois que c'est la première fois Qu'on a un chasseur à train tricycle Sur un porte-avions Faudrait voir Peut-être qu'il y en a eu d'autres Ou à pas grand chose près En tout cas au niveau date Mais je trouve l'anecdote incroyable Hop là Donc nos anglais Nos anglais ont des centaines De Ont des centaines d'avions Dont ils savent pas quoi faire B-25 avant Absolument Mais juste le décollage De leur net Pour aller bombarder Tokyo Alors un tricycle Moi je te parle d'atterrissage Décollage Pas juste On met l'avion On met l'avion dessus Et puis on espère que ça marche Non Je te parle d'un chasseur Un chasseur à train tricycle Les B-25 sur porte-avions C'est quand même Bon C'était un peu C'était pas du suicide D'aller bombarder Tokyo Avec un B-25 sur porte-avions Mais presque Les pilotes Ils ont chié dans leur froc Au décollage Alors tiens On parlait du P-400 Donc rappelez-vous Qu'à la base C'est un avion américain Il est fait pour l'armée de l'air Américaine Et Il s'avère que les chaînes de montage Sont lancées pour les américains Même si en priorité C'est les anglais Qui vont le recevoir Grâce aux landlies Et Hop là Les américains Vont dire aux anglais Bah écoutez Vous avez l'air de pas aimer l'avion Nous on va tous les récupérer Donc à la base C'était je crois 380 avions Les américains Vont en récupérer Plus de 200 Qui vont envoyer en urgence Dans le pacifique Parce que eux-mêmes On se rend compte Qu'ils ont une pénurie d'avions Et que Bah Il y a des temps durs Qui arrivent avec l'aviation japonaise Le nom américain de l'avion Vous le verrez jamais Sous le nom d'Hera Cobra J'ai vu Je crois que c'est Spitfire Qui l'a dit Son nom c'est P-400 Le nom américain La désignation américaine C'est P-400 Et Bah forcément Le pauvre Hera Cobra Va se retrouver dans les premiers mois de la guerre A se frotter Au zéro Aux côtés d'avions un peu dépassés Comme les P-40 Les temps vont être durs Surtout qu'en plus Les pilotes américains N'aiment pas L'Hera Cobra Pour toutes les raisons Que j'ai dites avant Mais on a quand même Des photos incroyables Des Hera Cobra Dans les Salomons Donc là c'est pris A Guadalcanal Sur Anderson Field C'était le nom de l'aéroport Américain A Guadalcanal Et mine de rien Même si les américains N'aiment pas l'avion Bah c'est mieux que rien Et les américains Vont abattre Une chier d'avion japonais Avec des Hera Cobra Même si C'est un peu de l'overkill D'envoyer du 37mm Dans la gueule d'un Betty Mais bon Mais oui Je reparlerai un peu de ces rôles Les russes vont très peu L'utiliser en attaque au sol Malgré Les russes vont en faire Aiment l'intercepteur pur qu'il est Mais à l'ouest Sur les théâtres d'opération secondaire Où il va opérer Que sont entre autres Dans le Pacifique Mais aussi En Afrique du Nord Et même en Italie On va surtout l'utiliser Comme je dis Pour l'attaque au sol Bah attends Il délivre un punch terrible Il a des bombes Vous pouvez lui mettre 250 kg de bombes Donc des fois vous verrez Deux bombinettes Et C'est un avion En fait C'est un avion Qui va se révéler Très prochainement Incroyablement versatile J'ai pas encore parlé Des rôles Mais On va parler un peu Des rôles De ce qu'il fait Là regardez Alors oui C'est un avion Extrêmement solide C'est un avion Rustique Qui s'entretient Très facilement C'est un avion Qui prend beaucoup de dégâts Qui est facile à réparer C'est du tout métal Si j'avais oublié de le dire Et le P400 C'est un bon avion Les américains L'aident pas Pour des raisons techniques Mais C'est un bon avion D'ailleurs Vous noterez Regardez Ça C'est pas le 37 mm C'est la version anglaise C'est la version L'enlise anglaise Que les américains Ont saisie en panique Pour leurs profs escadrilles Donc là c'est le canon De 20 mm C'est l'Hispano Suisa De 20 mm C'est pas C'est la version export La version export Du P39 Ah j'aime beaucoup Très belle photo On voit encore bien Le 20 mm Hispano Suisa Très belle photo Au décollage Là Hop Voilà Bon là il y a eu Un petit atterrissage Hein Voilà Hop là Et là Vous en avez un On est plus dans le Pacifique Faudrait voir où c'est Hamilton Field Donc ça c'est une des photos Les plus connues De l'Era Cobra Surtout La colo est magnifique Et on voit que Ouais Alors il y a eu Des chiés de versions Les deux versions les plus connues C'est la Q et la N Allez sur Wikipédia Allez voir Toutes les versions Du P39 Air A Cobra Rien que dans la version Q Vous avez 20 sous versions Les américains vont se rendre compte Que cet avion Il peut absolument Tout faire Tout Donc on va faire quoi ? On va lui mettre des réservoirs supplémentaires On va lui mettre des bombes On va commencer A le modifier dans tous les sens On va lui mettre des plaques de blindage supplémentaires Les appareils photos Pour aller faire Appareils photos Plus Réservoirs supplémentaires Pour aller faire de la photo dans la profondeur Cet avion Va se révéler Alors qu'à la base Ça doit être un intercepteur en haute altitude Un peu comme le P-47 Va devenir un des avions Les plus versatiles de la seconde guerre mondiale Il peut absolument tout faire Et même en attaque au sol Avec son 37mm Il délivre un punch A ne pas sous-estimer Hamilton Fish C'est au nord de San Francisco Donc regardez ce P-39 en 43 Aux US La photo est magnifique Merci pour la précision A plus Il y a eu des avions capturés et réutilisés Oui Mais pas par qui vous pensez On va en reparler de ça Donc ouais Les américains vont les utiliser Jusqu'à l'arrivée de meilleurs modèles Mais ça va voler jusqu'en 44 ça Jusqu'en 43-44 Jusqu'à l'arrivée des Corsairs Donc les Corsairs vont décommissionner Les P-39 américains Les P-400 pardon Mais Ces avions vont voler Pendant longtemps Parce que les américains N'ont rien d'autre Et que malgré tout Malgré toutes les lamentations Des pilotes américains C'est un avion qui fait le boulot Mais je comprends pourquoi Les américains l'aimaient pas Je comprends tout à fait Pourquoi les américains l'aimaient pas Ni les anglais d'ailleurs Alors la question On va revenir aux anglais Mais pourquoi est-ce que les anglais N'aimaient pas le Le Heracobra Attendez pas celle-là Voilà Alors La raison c'est que C'est assez similaire aux américains Déjà Les américains en termes de doctrine Les anglais en termes de doctrine de feu Ont tendance à mettre Beaucoup d'armement Allez voir l'armement D'un hurricane Je crois que l'urricane C'est 8 mitrailleuses de 7-7 Quelqu'un me confirme Il y aura dans le chat Si je dis des bêtises Mais les anglais ont des doctrines similaires Où on met beaucoup plus d'armement Et on fait pas de la précision On fait du tir On sauce On savate Et les anglais ont une doctrine Assez similaire aux américains Donc déjà A voir Alors c'est pour ça qu'entre eux Ils ont même pas le 37 Ils ont un 20 mm axial Parce que le 37 leur plaisait Mais absolument pas Un des soucis C'est que Un des autres soucis C'est l'altitude Vous savez que dès 1941 J'ai toujours dit La guerre à l'ouest La guerre aérienne à l'ouest C'est De la guerre de haute technologie A haute altitude On se bat Oh Dès 1941 On se bat en moyenne Largement à plus de 5000 mètres Ce sont des combats De haute altitude Et le gros problème C'est que le Le R à Cobra C'est un fer à repasser Dessus 5000 mètres 8 mitrailleuses Bruning Voilà 8 mitrailleuses Ça en voit Le Hurricane Est un camion à mitrailleuse Et le soucis Et le soucis des anglais C'est qu'ils se rendent compte Que le R à Cobra Dessus 5000 mètres Il vaut rien C'est pas un bon avion Le théâtre d'opération D41 Est déjà Est tellement Déjà Tellement exigeant Dans les airs Qu'ils en veulent pas Et ils vont se rendre compte Qu'en fait L'avion Par rapport A la doctrine de combat En Europe L'avion est totalement obsolète Mais Mais Ça veut pas dire L'Europe Le théâtre d'opération européen C'est juste l'Europe La plupart des autres théâtres d'opération Aux quatre coins du monde On se bat sous 5000 mètres Donc ça C'est juste que les anglais C'est pas que l'avion est mauvais C'est que les anglais disent Bah écoutez Votre avion il est bien Mais il lui manque un compresseur Pour nous permettre d'aller A 7000 8000 Ou 9000 mètres Avec les mêmes performances Et il y a des speedfire qui font ça Et malheureusement L'Era Cobra là Est victime de son design Où bah Il lui manque Du punch au niveau du moteur Il lui manque un compresseur Pour avoir de bonnes performances Au dessus de 5000 mètres Et bah C'est pour ça que les anglais Vont décommissionner Parce qu'ils vont se rendre compte Que l'avion ne Bah Ils en ont pas besoin en fait C'est pas ce qu'ils veulent S'ils veulent un avion d'attaque au sol Ils ont d'autres avions Qui vont mieux faire le boulot Pour l'attaque au sol Donc ils vont C'est pour ça qu'ils vont pas vouloir Du P39 Hop là Les australiens Vont aussi recevoir Pas mal D'avions Hop là Là vous avez Des australiens Eux aussi Ils vont Les américains Vont leur refiler Leur vieux machin aussi Comme je dis Cet avion va être Personne ne l'aime Mais ils vont en faire Presque 10 000 D'Era Cobra Je parle même pas du King Cobra Ils vont en faire 10 000 Quasiment Je prends les chiffres En gros En 9 000 et 10 000 Ils vont en faire 10 000 Cet avion va se retrouver Absolument partout Personne ne l'aime Pourtant Il fait toujours le boulot Et Je trouve que c'est vache Parce que Comme je dis C'est un avion Sur beaucoup d'aspects En termes de performance Qui est similaire au P40 Ils ont le même moteur Et quand vous regardez Les graphiques de performance Vous voyez que c'est des Attendez Je vais mettre mon chat Je vais mettre mon chat Dessus les photos Hop là Hop là Voilà Voilà Une prostituée Personne ne l'aime Mais tout le monde l'utilise Ouais J'aime bien ton comparatif Infi Toujours dans la finesse A ce que je vois Un gentleman Donc ouais Le P39 Malgré Et dis-vous que L'armée américaine Paye L'armée américaine Sait que ses pilotes Le détest Mais elle continue Elle continue De dire Faites tourner Les chaînes de montage Parce qu'on en a besoin Il y a d'autres gens Qui le veulent Faites-nous de l'avion Pire Alors que Eux-mêmes sont en train De le décommissionner Les américains Ils vont demander A Bell De plancher sur une nouvelle version Un nouvel avion Qui sera Le P63 King Cobra Donc ça on est en 1942 J'ai pas parlé Du plus gros Pays Utilisateur De l'air à Cobra Je pense que J'en ai déjà parlé Un petit peu au début Mais c'est l'union soviétique Qui va Se retrouver Avec des Des air à Cobra Dans les pattes Alors comment ça se fait Que l'union soviétique A récupérer des air à Cobra Bah rappelez-vous Qu'au printemps 1942 Quand les premiers convois De l'arctique Vont partir Avec le Land Lease Les K-100-P39 A l'atterrissage Bien sûr Bien sûr Tu m'étonnes Les mecs Dès qu'ils peuvent récupérer Autre chose Les pauvres P400 Donc ouais Quand les Rappelez-vous Qu'en 1942 L'union soviétique Est au bout du rouleau Ils ont envoyé Toutes leurs usines Derrière l'Oural Et ça prend du temps De De remonter Des usines Et en 1942 Bah les russes Sont désespérés Au niveau équipement Ils sont prêts à tout prendre Même les fonds de tiroirs Ils disent Ils disent carrément Aux anglais Tout ce que vous n'utilisez pas Ou que vous mettez au rebut Donnez-le nous Parce que Nous on a rien On a rien On a des gens On a des gens Mais on a pas de matériel Nos usines Il va falloir du temps Pour les remettre en marche Envoyez-nous du matos On prend tout Et bah Vous vous rappelez Des 286 avions Des 286 Euh Heracobra Que les anglais Ont décommissionné Juste quelques mois plus tôt On démonte tout ça Dans les caisses Direction l'union soviétique Et les russes Font recevoir Leur premier Heracobra Donc ils vont recevoir La version anglaise De l'Heracobra Attention Ils vont recevoir Les premières centaines D'Heracobra Sont les Heracobra Anglais Avec le canon hispano De 20 mm Souvent les La version de 37 mm Va arriver juste après Donc je vais vous mettre Des photos Des Russes Hop là Alors M'en voulez pas Si des fois Il y a des photos De King Cobra Mais avec les Heracobra J'essaie de prendre En général Des belles photos Donc il y a peut-être Quelques Il y a sûrement Des King Cobra Qui sont dans la Dans la liste Des Heracobra En termes de photos Les Russes Vont donc se retrouver Avec cet avion Un peu bizarre Bon bah On va le donner Au pilote Et il s'avère Que les Russes Vont devenir Le premier utilisateur Ils vont Adorer l'avion Et je vais expliquer Pourquoi ils vont Adorer l'avion Vous vous rappelez Des Italiens Et aussi des Russes En termes de doctrine Déjà Le théâtre d'opération Ouais En termes de doctrine Et je l'ai dit souvent Les Russes Sont des tireurs de précision On les forme Dès l'école A faire du tir Très court Très précis On leur apprend A mettre sur la cible On leur apprend A être précis Ils ont pas 8 mitrailleuses Les Russes N'armeront Jamais beaucoup Leur avion Les Russes Sont des Des tireurs de précision Comme je dis Les Italiens Pareil Et là On leur donne un avion Qui Rappelez-vous Que les Américains Aimaient pas l'avion Parce que Ça manquait de mitrailleuses Et bah là Les Russes C'est l'inverse On leur donne un Alors Les versions de 37 Arriveront très rapidement Parce que les Russes Vont demander Filez-nous Tout ce que vous avez En Air Acobra Et les pilotes russes Vont commencer Très tôt à apprécier l'avion Déjà il est tout métal Et ouais Y'a pas beaucoup d'avions Soviétiques A l'époque Qui sont entièrement En métal Le métal Ça accepte Énormément de punitions Et l'avion Est robuste L'avion vole Par tous les temps C'est C'est un avion Qui est fait Pour le théâtre D'opérations soviétiques Surtout rappelez-vous En Union soviétique Pendant toute la guerre On se bat sous 5000 mètres C'est un théâtre d'opérations Qui est diamétralement Opposé de l'ouest On se bat Y'a pas beaucoup D'avions soviétiques De cours Si quand même Ils ont quand même Des chiés d'avions Mais ils ont peut-être Pas les usines Pour en faire autant L'air à Cobra En fait dans l'aviation soviétique Est un peu un ovni En termes de Comment il est fabriqué De design Et surtout Y'a la qualité De fabrication américaine Qui sera un énorme avantage Pendant toute la guerre Donc les russes Se battent sous 5000 mètres Et rappelez-vous Que le air à Cobra C'est là où il est bon Là où les anglais N'en voulaient pas Parce que eux Vous les battent Deux sous 5000 mètres Les russes Eux Vont avoir d'un coup Un avion Qui est taillé pour eux Ils ont un avion Taillé pour eux Ils ont un canon axial Qui est parfait Avec peu de munitions Mais du gros pouvoir vulnérant Eux Ils vont adorer l'avion L'avion est fait Tactiquement Et opérationnellement L'avion est fait Pour leur style de combat Donc là par accident Parce que les anglais Voulaient se débarrasser De leur stock Eux Ils vont donner un avion Que les russes vont adorer Superbe Donc j'ai des très belles photos Des Donc regardez Ca C'est une épave Qui a été récupérée récemment Regardez dans quel état Eux Il est Y'a encore la peinture Et tout ça Bon y'a personne Qui a sauté Les portes On l'a refermé Peut-être que le pilote Était encore à l'intérieur Quand il a fait un amérissage Peut-être qu'il a atterri Sur la glace aussi Allez savoir Mais dites-vous Que sur les 10 000 Hé Question Sur les 10 000 P39 Heracobra Combien les russes Vont recevoir Vous pensez Rappelez-vous Que c'est le premier utilisateur Donc combien est-ce que Les russes 5 000 Ouais ouais 5 000 5 000 4 300 Et des poussières 4 400 je crois Mais les russes Vont être les Donc Bell C'est le gouvernement américain Qui paye Bell Pour qu'ensuite Les avions partent Vers l'union soviétique Alors généralement Ils sont envoyés Par la route de l'Alaska Donc c'est des nanas Qui pilotent Attendez 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 J'ai trouvé une photo Très sympa Faut que je la retrouve Là Hop Ça Non je me suis trompé Non C'était pas la bonne Regardez Là vous allez me dire C'est un avion soviétique Alors ça c'est un King Cobra Mais dites-vous Que c'est une pilote américaine C'est une pilote américaine De la route de l'Alaska Et en fait C'était des nanas C'était des wasps Des Woman air service Quelque chose comme ça Qui faisaient la navette Donc on a ces nanas Qui pilotaient Dans des conditions Assez terribles Au niveau météo Et qui amenaient les avions En Union soviétique Donc là vous avez Un King Cobra Qui sort d'usine Et qui est convoyé Par une nana En Union soviétique Voilà Je trouverai l'anecdote sympa Quand je suis tombé dessus Hop là Donc on va retourner Sur nos Voilà Regardez Alors ça c'est C'est des King Cobra On est sûrement A la fin de la guerre On doit être en 44 Ou 45 Et je soupçonne même Que c'est des King Cobra Possiblement aux Etats-Unis Qui attendent d'être livrés Et ils sont déjà Sous marquage soviétique Là il y a juste Les nanas ont juste Qu'à décoller Réservoir supplémentaire Et Hop là On les envoie Et Donc ouais L'Union soviétique Les VVS Et le P39 Ça va être une histoire d'amour Vous savez que les P39 Ils vont les utiliser Jusqu'à dans les derniers jours De la guerre Parmi les dernières victoires soviétiques Homologuées en mai 45 Dessus Prague On a des R.A.Cobra Qui abattent encore Les quelques rares avions allemands Qui restent Les soviétiques Adoraient le R.A.Cobra Et c'est pas moi qui le dis C'est les As russes Vous avez Goloshnikov Qui a un As russe Sur R.A.Cobra Alors là je ne l'ai pas mise Mais Goloshnikov A fait une interview Une interview assez incroyable Sur le R.A.Cobra Où il parle pendant 20 minutes Du R.A.Cobra Et il vous dit Des anecdotes incroyables Sur l'avion Que les premiers Qu'ils ont reçus Les versions anglaises Avec le canon hispano Le canon hispano En quelques semaines Est devenu un casse-tête Terrible pour les russes Parce que les russes N'avaient Le canon était trop exigeant En termes de maintenance Et les russes C'était là Putain mais On n'a pas les bonnes huiles Il n'arrête pas de s'enrayer A cause du froid Et en fait Les anglais ont envoyé Les avions un peu à l'arrache Et il n'y avait Des fois même pas Ils ont envoyé les avions Vraiment à l'arrache Et le canon hispano Suiza N'était pas assez rustique Pour le front de l'Est Intéressant Et les russes Vont demander Aux US De leur envoyer Le canon M4 De 37 Et après A part les premiers Centaines d'exemplaires Les A part les Ah si si Ils vont eux-mêmes Bah en fait La première chose Qu'ils vont faire les russes C'est enlever des mitrailleuses Rappelez-vous Les russes Ils n'aiment pas avoir Trop d'armement à bord La première chose Qu'ils vont faire Quand ils peuvent C'est virer le canon Hispano-Suiza Et en plus de ça Ils vont virer Un jeu de mitrailleuses Ils vont virer Les petites mitrailleuses Eux ils veulent juste avoir Une petite Une petite Trafale Puissante Qui parte Ils veulent pas avoir Trop de mitrailleuses Donc les russes Ils vont même alléger Ils vont même alléger l'avion En enlevant de l'armement Ouais Ils vont enlever Les mitrailleuses Alors ils vont enlever Je crois Les 7-7 Et ils vont garder 12-7 Et canons Axial Mais très tôt Ils auront Donc les russes Ont plusieurs dizaines D'As Sur Sur P39 Un des plus connus C'est Alexandre Alexandre Prokish Pro Oh putain le nom J'ai Prokishkin Prokishkin Alexander Prokishkin 20 victoires Prokishkin Prokishkin C'est ça Prokishkin Alexander Prokishkin 20 victoires Donc unanimement Le P39 Est adoré en union soviétique Mais il est adoré Parce qu'il est C'est sûrement Un des avions Les mieux adaptés Et oubliez-vous faire une chose Les radios américaines Sont dans les avions Ils ont En 42 A l'été 42 Les russes Se retrouvent avec Des radios américaines Dans les avions Rappelez-vous qu'à l'époque Les russes ont des gros problèmes De qualité au niveau des radios La plupart des avions Russes Qui décollent Combien de pertes Des racobras En URSS Pas beaucoup justement Ils n'ont pas perdu Tant que ça Des racobras Et Ils ont Il y a le chiffre Mais je l'ai oublié Ils n'ont pas perdu Tant que ça Tu veux dire Des radios qui marchent Ouais Des radios qui fonctionnent Et les Les russes vont découvrir Avec les avions Du Lendlis Ah il y a tout Radio chauffage et tout Faut comprendre que c'est un avion Extrêmement confortable Les racobras Et les russes vont découvrir Du confort Et surtout de la qualité Du petit matériel Avec l'avion Ils vont goûter A la American Qualitat Et je peux vous dire Que ça Les pilotes russes Ils ont vite appris A l'apprécier Donc quand les russes Quand vous avez Tous les pilotes russes Sur la racobras Qui vous disent Putain c'est le meilleur avion Russe de la guerre C'est le meilleur avion En opération à l'est Comprenez qu'ils parlent pas Juste des qualités de l'avion C'est que Les avions soviétiques A l'époque Sont quand même Assez rustiques Je parle même pas des tanks Et l'air à cobra Apporte la touche Une certaine touche De confort Et surtout D'opérationnalité Avoir des radios Qui fonctionnent Avec 4-5 avions C'est incroyable C'est incroyable quoi Et les soviétiques Les pilotes russes Qui vont être sur P-39 Plusieurs diront A la fin de la guerre Que c'est le meilleur avion Sur lequel ils aient volé A l'est en tout cas Pourtant Il y a quand même Des bons avions A la fin de la guerre Les Yak-9T et compagnie Il y a des très très bons avions russes Mais l'air à cobra Est un avion Incroyablement adapté Aux francs russes Et je peux comprendre Que c'est pour ça Que les américains Et les anglais Indirectement l'ont pas aimé Parce que l'avion N'était pas fait pour eux Et n'était pas non plus C'était pas leur style de combat Allez savoir Si les P-39 Bah attendez Attendez Avant de parler Du King Cobra On va faire un petit challenge Quelqu'un peut me dire C'est quel pays ça ? Hein ? Je vais vous mettre Sur un autre angle Eh non Ce n'est pas la France C'est une question piège Spitfire a trouvé Ça c'est l'armée De non-béligérance italienne De co-béligérance italienne Vous savez en 1943 Quand les Italiens Vont changer de camp On va avoir L'armée du Nord L'armée de la République De Salo Avec Mussolini Les fascistes Mais on a aussi Des Italiens Qui vont combattre Aux côtés des alliés Sous couleur italienne Bah vous savez quoi Les Américains Vont leur filer 200 P-39 R-A-Cobra Ça va être les premiers avions Et les Italiens Vont aimer l'avion aussi Parce que l'avion Est stylé Est parfait dans leur style Sauf que l'avion Ne vole pas A haute altitude Donc peut-être que ça C'est un problème Mais c'est Les P-39 R-A-Cobra De l'armée De co-béligérance italienne Je crois qu'ils ont reçu Presque 200 avions Ce qui est énorme Regardez les portières Vous avez vu les portières Comment elles s'ouvrent ? Comme une bagnole Comme une Tesla Allez hop là Ouais bon Je comprends Que la portière Était un problème Les Anglais Aimaient pas trop Les Anglais avaient Des boulons explosifs Éventuellement Sur les canopies Pour les faire sauter Bam Donc là La galère quoi Oh non J'ai mieux J'ai mieux Donc là vous avez Dites-vous que ces avions Après-guerre Les Italiens Vont les garder en service Et vont même Les faire voler Jusqu'au Vers la fin des années 40 C'est parmi les derniers P39 Airacobra en service C'est les Airacobra Italiens Ils vont les garder en service Ils vont les crever Il va y avoir pas mal d'accidents A la fin Par manque de pièces détachées Et de corrosion Et de fatigue structurelle Des avions Mais ils vont les Ils vont les Les presser jusqu'au bout Les Italiens Leur Airacobra Alors là Quelqu'un m'a demandé Si des gens avaient capturé Des P39 Et les avaient utilisés Oui Il y a un pays Qui l'a fait Vous allez vous marrer C'est quel pays ça vous pensez ? Bien vu C'est le Portugal A l'époque Malte C'est anglais Rappelez-vous que Le P39 Va se battre en Afrique aussi Vu que c'est un théâtre secondaire Vu que c'est un théâtre secondaire Les anglais Et les américains Vont envoyer pas mal de P39 Oui capturé Absolument T'as bien lu Et Les avions partaient d'Angleterre Généralement En vol Et allaient se poser Directement en Afrique du Nord A Casablanca Et tout ça Sauf qu'il y avait des chiés d'avions Parfois Qui avaient des problèmes de moteur Et devinez Où ils allaient se poser Quand ils étaient dessus l'Atlantique En transit Et bien Ils ont récupéré 19 avions Les portugais Ils les ont internés Ils ont renvoyé les pilotes Et ils ont dit Bah on garde les avions A un moment Les américains Ont commencé à gueuler En leur disant Les gars vous avez de quoi Faire une escadrille Va falloir Penser à lâcher du lest Salut fitri Va falloir Penser à lâcher du lest Sur nos avions Sinon ça va chier Et les portugais Vous disent Bah écoutez On vous donne On vous donne un peu d'argent Par avion Donc les mecs vont lâcher Entre 15 000 et 20 000 dollars Par avion Et les américains En bonne foi Vont même leur envoyer 4 avions en pièces détachées Avec les manuels Et tout ça Et les portugais Les portugais malgré pas mal de problèmes Parce que bah Ils ont pas de pilotes formés Ils ont pas les manuels techniques Ou il leur manque des manuels techniques Sans pièces détachées Vont être capables De faire voler leurs avions Jusqu'à la fin des années 40 On a des On a les Les P39 Portos Qui vont voler Jusqu'à très très tardivement Je trouve l'anecdote sympa Mais c'est un avion Comme je vous dis Qui se laissait entretenir Assez facilement Le fait qu'il y ait Beaucoup beaucoup d'avions Avec quelques barbouzes Vous pouviez récupérer Des pièces détachées Sans trop de problèmes C'est pas des Arado 234 Il y a des Airacobra Quasiment Aux 4 coins du monde Version anglaise Absolument Donc c'est sûrement Des versions pré-bail Qui ont été envoyées En Afrique du Nord Il y a eu des régiments Il y a eu des Comme je dis Il y a eu des Vous allez voir Toutes les versions partout C'est quelque chose D'assez dingue Donc ouais Voilà pour les portugais Donc on voit Qu'il y a l'Italie Portugale La France libre Rappelez-vous que La France libre A besoin d'avions Donc on va aussi envoyer Aux Français Pas mal de P-39 Ça ne va pas vraiment Pair non plus Aux Français libres Les Français auront Beaucoup de King Cobra Mais ça c'est une autre histoire Parce qu'ils vont les acheter Après guerre Mais on va récupérer Des P-39 Qui Ils serviront pas longtemps Les P-39 Français Parlons du King Cobra Le King Cobra Le P-63 King Cobra En 1942 Rappelez-vous qu'en 1942 L'US Air Force sait Que Personne n'aime l'avion Et personne n'utilise l'avion Les pilotes américains Dès qu'ils vont pouvoir S'en débarrasser Ils vont s'en débarrasser Et malgré ça L'US Air Force Va aller voir belle Et va leur dire Écoutez On voudrait une On voudrait un super R-A Cobra Pour les gens qui en veulent Vous vous rendez compte Un peu de la démesure américaine La La démesure Américaine Genre les mecs N'utilisent pas l'avion Ils vont quand même En produire 10 000 Qu'ils vont envoyer A tous leurs alliés Et ils se payent même le luxe D'aller voir le consommateur Pour dire Écoute tu nous fais une nouvelle version C'est pas pour nous Le Canada On l'a utilisé aussi Comme je dis Tout le monde l'a utilisé Le Air A Cobra A un moment Plus ou moins près En fait c'était un avion de transition Si t'avais pas de Spitfire Tu prenais des Air A Cobra C'est un avion que personne n'aime Mais que tout le monde a utilisé A part les Russes Qui l'adorent Voilà Et belle Fin 42 Ils vont faire voler En décembre 42 je crois Ils vont faire voler Le P-63 King Cobra Le King Cobra A toutes les qualités De l'Air A Cobra Il va A être entièrement redessiné Donc c'est Le King Cobra Et plus gros Et plus lourd Qu'un Air A Cobra Ils vont aussi avoir La gentillesse Alors Anecdote incroyable Il y avait 3 protos Un des protos Était en Pacard Merlin Il y a eu Un Air A Cobra Dont on sait rien Un P-63 En Pacard Merlin Donc rappelez-vous Le Pacard Merlin C'est la version Sous licence Du Rolls Royce Merlin Sur Spitfire Merlin Je l'appelle Merlin Et Chez Belle Ils avaient espéré Réussir à mettre Leurs mains Sur des lots De Pacard Merlin Pour pouvoir faire Pour pouvoir le mettre Dans le P-63 King Cobra J'aurais bien aimé voir Comment ça tourner Un King Cobra En Pacard Merlin Dites-vous Le Pacard Merlin C'est ce qui équipe Le P-51 Des Mustangs North American A dû dire non North American A fait pression Sur l'US Air Force Pour que l'US Air Force Dise à A Bell De laisser les moteurs A North American Et pour pas diviser Parce qu'il y avait Un nombre limité De Pacard Merlin Qui sortaient par bois C'est une usine Qui a été entièrement Construite pour ça Mais il n'y avait pas Beaucoup de moteurs Qui sortaient Donc forcément Si vous envoyez La moitié des moteurs A Bell Vous limitez le nombre De P-51 Mustang D opérationnel Donc c'est l'armée Américaine Qui a dit A Bell Vous arrêtez De développer Le Pacard Merlin Le King Cobra Pacard Merlin Et vous restez Sur le moteur Allison Donc ils ont amélioré Le moteur Allison C'est pas une remotorisation Mais c'est une version améliorée Avec un nouveau compresseur Ce qui fait que d'un coup L'Air Cobra Commençait à pouvoir Monter à 7000 8000 mètres d'altitude Et de continuer A avoir de bonnes performances Donc le King Cobra Est un avion Qui peut déjà voler Beaucoup plus haut Et c'est un avion Qui corrige Tous les défauts De l'Air A Cobra Le King Cobra Est considéré Comme meilleur Dans tous les compartiments Il corrige pas mal De défauts de stabilité De problèmes de poids De centre de gravité En fait c'est un Moi je l'appelle Le Super Air A Cobra Il faut le voir comme ça Et le King Cobra Va être un succès Les Russes vont recevoir De King Cobra Je vais vous remettre La photo des Des King Cobra Des King Cobra Russes Voilà Donc ça c'est du King Cobra De fin de guerre Sans aucun doute Les Américains Avaient demandé aux Russes De ne pas l'engager au combat Et de le garder Pour les Japonais Mais il y a des rapports De combat Qui sembleraient Que les Russes L'aient utilisé en fin de guerre Même si on n'a rien d'officiel On sait que C'est dessus la poche De Courland Entre autres Donc ouais Il semblerait Que les Russes L'aient utilisé au combat Mais on n'a pas trop de Parce qu'il y a des rapports allemands Qui vont aussi Dans ce sens Donc regardez la taille Du King Cobra On voit que le King Cobra Est plus gros Que l'Air A Cobra On voit qu'il est plus gros Quand même Donc ouais Le King Cobra Est un super Air A Cobra Qui corrige La plupart de ses défauts C'est classe Salut ma fille Passe une bonne soirée mec Et Bah il y a pas mal de pays Qui vont utiliser Le King Cobra Un des plus gros utilisateurs De King Cobra C'est l'Union Soviétique Donc sur les Sur les Sur les Ils vont en faire 3000 3000 de King Cobra Donc vous vous rendez compte Air A Cobra Et King Cobra C'est 13 000 avions Pas mal pour un avion Que tout le monde détestait quand même 13 000 avions Sur les 3000 King Cobra Il y en a 2000 Qui vont finir En Union Soviétique Et ils seront décommissionnés Qu'à la fin des années 40 Les russes Les russes Les pilotes russes Adoraient leur King Cobra Et ouais Donc 75% De la production De King Cobra Finit en Union Soviétique C'est quand même incroyable Que les américains Produisent des milliers D'avions Et Les américains Combien vous pensez De King Cobra Les américains Vont utiliser On a un chiffre Les américains Sont un des utilisateurs De King Cobra Combien vous pensez Qu'ils vont en utiliser C'est sidérant Une centaine Ouais 86 je crois 5000 Mais ils en ont Ils en ont produit 3000 Comment ils peuvent en utiliser 5000 L'US Navy Et l'armée Vont en utiliser Je crois 90 Quelque chose comme ça Pour Pour en faire Des avions cibles Pour juste L'entraînement De la DCA Des gunners On utilise Des avions neufs On utilise des King Cobra Comme avions cibles Le gâchis Putain Et là vous avez Les soviétiques Qui sont là Donnez nous Des meilleurs Des meilleurs P39 Putain L'US Navy Norme nous Les King Cobra On les utilise Pour tirer dessus Donc ouais Combien réellement Pliotés Aucun chiffre Je sais juste Qu'il y en a 2000 Qui ont fini en Union Soviétique Les français Après guerre Les français Ont désespérément Besoin d'avions Et ils vont acheter Des King Cobra Alors les King Cobra Ce sont des avions D'une polyvalence Absolument incroyable Vous leur mettez Des réservoirs supplémentaires Des bombes Ils sont excellents À l'attaque au sol Ils font tout Ils ont toutes les qualités Rappelez-vous Des dernières versions Et toute la versatilité Et la polyvalence Des dernières versions Les français Vont avoir des centaines De King Cobra Ça va faire de l'attaque au sol En Indochine Les King Cobra français Ils vont être en Indochine Les King Cobra Et ils vont bosser Donc vous avez énormément De King Cobra Français Alors ça c'est pris en Indochine Regardez-moi Elles sont pas incroyables Ces photos On voit que c'est un gros avion Le King Cobra D'ailleurs le King Cobra Vous le reconnaissez À l'hélice quadri-pale Hein Là Le Air à Cobra Trois pales Le King Cobra Une nouvelle hélice La nouvelle hélice Retolle Quatre pales D'ailleurs regardez Les réservoirs supplémentaires Sous les ailes Elle est belle la photo Donc ça c'est pris en Indochine Donc ça c'est pris en Indochine On voit que le King Cobra Est un plus gros avion Que l'Air à Cobra Bien plus gros Mais En termes de design C'est des avions Enfin le King Cobra Garde tout de l'Air à Cobra Donc ça c'est l'escadrille française Limousin Voilà j'ai récupéré le nom Des escadrilles Voilà les escadrilles Les King Cobra Du Limousin Alors les King Cobra français Ils seront remplacés par les Birkat Les F8F Birkat Mais ça va pas empêcher Qu'ils vont être utilisés Ils vont être pressés Comme des citrons aussi Par les Oh regardez moi ça Si c'est pas beau King Cobra Français Sacrée machine C'est un gros avion Le King Cobra Moi je suis toujours sidéré Par rapport à l'Air à Cobra Faudrait voir la masse Du King Cobra Par rapport à la masse De l'Air à Cobra Mais il doit être Il doit être bien plus lourd aussi Et ouais Voilà Magnifique Du groupe Vendée Allemagne 1945 Hop là Donc ils ont dû en acheter Assez tôt Ou en récupérer Assez tôt Ils ont dû en avoir Via le pré-mail Et ils ont même peut-être En utiliser Ils ont dû en racheter Après-guerre Je crois quelque chose comme ça Hop là Regardez encore Une très belle photo Tout ça Eh Y'a une odeur de colonie là Ça sent Ça sent l'Afrique Ou ça sent l'Indochine Quand vous voyez La gueule des mecs Ça sent pas trop La métropole Hop là Oh elle est belle la photo aussi Donc ça Du groupe Île-de-France Très belle photo encore On voit bien Les petites portières Les petites portières J'adore les portières Encore du groupe Île-de-France Peut-être en métropole Là les mecs sont Plutôt bien habillés Et donc c'est un avion Que vous retrouvez encore Souvent dans les musées Donc voilà la photo Rappelez-vous la photo Que je vous avais mis Dans la vignette Bah c'est C'est un King Cobra On voit bien King Cobra russe Au musée de la victoire À Moscou Avec l'hélice quadripale Et on voit bien Le bouchon du canon De 37 mm Dites-vous que ça Ça vole encore Dans les années 60 et 70 Les américains à l'époque Sont passionnés De tout ce qui est racing Avec les avions Avec des avions Transformés par le trou du cul Avec des Tout ce qui vole Et on met des super moteurs Dedans Bah le P-63 King Cobra En raison de Toutes les pièces détachées Qu'on pouvait trouver Et tout ça Était un avion Très très prisé Des racers Des courses de Renault Et tout ça Hop là Hop là Impossible hein Donc là vous avez vraiment Des avions super modifiés Là c'est Fast and Furious Là les mecs Volent à 700 km par heure 800 km par heure À quelques mètres du sol Et ils passent entre des piquets Et tout Il y a eu tellement d'accidents À Renault Que les courses ont fini par être Totalement interdites Changées Modifiées Parce que c'était Beaucoup trop dangereux quoi Les mecs Chaque année Il y avait été tué Et tout ça Donc je crois que celui-là Va se crasher Avec son pilote tué aussi Le Honduras Eh ouais le Honduras Va acheter des King Cobra J'ai pas trouvé le nom Que le Honduras va acheter Mais le Honduras A acheté Des King Cobra Mais regardez Un magnifique King Cobra À l'entrée d'une base Et regardez Il a des bombes Regardez les bombinettes Dont je vous parlais Voilà le King Cobra Du Honduras Et eux aussi Ils vont les garder Jusqu'à la fin des années 40 Eh c'est des avions Ils sont bons Donc là vous avez La version d'attaque au sol Avec les bombes Du King Cobra Donc vous pouvez mettre Un réservoir supplémentaire au centre Des bombes Vous pouvez mettre Des appareils photos C'est un avion Qui faisait absolument tout Le nombre de versions Et de sous-versions Et de sous-sous-versions Du King Cobra Du P39 Et du King Cobra Montrent que l'avion Était extrêmement versatile D'ailleurs regardez Vous connaissez cet avion L'air à comète Est-ce que vous ne retrouvez pas Dans cet affreux avion Qui est le P59 Est-ce que vous ne retrouvez pas Des lignes Du King Cobra Enfin du Vous ne retrouvez pas Un peu la touche belle Et de De l'air à Cobra Et du King Cobra Je vais essayer de vous trouver Un avion Regardez Ça le premier prototype En 1938 Eh Difficile de ne pas faire La comparaison On retrouve beaucoup de choses De l'air à Cobra On voit que c'est les mêmes mecs Qui étaient sur la planche À dessin Bon Le P59 On en parlera un jour C'était pas Le meilleur des avions On va dire ça comme ça Donc ouais Le King Cobra Ça vole encore A la fin des années 40 Quand vous pensez Air à Cobra King Cobra Quand vous pensez Que les avions 13 000 au total construits 13 000 Ça vole de 38 De 38 jusqu'à 1950 Ça a fait absolument Tous les Tous les théâtres d'opération Dans les conditions Les plus difficiles Du front de l'Est De l'Afrique De l'humidité Dans le Pacifique Et l'avion a toujours été là L'avion a toujours répondu présent Détesté par certains Adulé par d'autres Mais c'est un avion Qui a fait toute la guerre Et il n'y a pas beaucoup d'avions Qui ont été designés avant-guerre Et qui sont encore là En 47 ou 48 L'air à Cobra Et le King Cobra Font partie de ces avions Après Moi c'est un avion que j'adore Mais Comprenez pourquoi Les américains et les anglais Le détestent Et pourquoi les russes l'adorent C'est pas que l'avion est mauvais C'est une question de D'éducation des pilotes Et de doctrine de combat Et c'est vrai que Le P-39 Est taillé pour le front russe Sauf que les russes N'ont pas les moyens techniques De faire un tel avion Le tout métal Les radios Même le design en lui-même C'est pas ce que font les russes Mais les russes vont vite comprendre Que l'avion est génial Et c'est pour ça que Les pilotes voudront pas s'en séparer Si on leur dit Prenez un Yak-9 Non non je vais rester avec Je vais rester avec mon King Cobra Je vais rester avec mon Air à Cobra Je crois Non C'est un C'est un bel avion Mais je comprends Pourquoi les américains Les américains l'ont détesté Je comprends pourquoi Les anglais l'ont refusé Tout simplement Et pourquoi les russes l'ont adoré C'est logique C'est logique C'est même pas une question De propagande Ou de biologie De quoi que ce soit C'est logique Tout simplement Mais faut accepter De pas juste regarder Les performances Et tout ça Parce qu'en soi Sur beaucoup d'aspects C'est un avion Qui serait similaire au Warhawk Au P-40 Puisqu'ils ont exactement Le même moteur Ils ont le même rôle Et vous voyez que c'est des avions Avec des performances assez équivalentes Voilà Donc pour ceux qui connaissaient pas Le P-39 Le P-39 Moi je l'adore le P-39 Je m'en cache pas Voilà Bon Ben on va s'arrêter là Je pense que j'ai fait Le tour de l'avion Pour ceux qui Qui connaissaient pas La semaine prochaine Qu'est-ce que je fais La semaine prochaine Normalement je suis là La semaine prochaine Hop là Oh c'est le Catalina P-B-Y Catalina On va avoir de l'hydravion Apius Merci pour le risseb Catalina La semaine prochaine Alors là je vais vous trouver Des photos Un peu d'hydravion Un peu d'avion de transport Reconnaissance On va se régaler Bah ouais Parce que la logistique Messieurs dames La logistique Qu'est-ce qu'on fait Sur la logistique Catalina C'est l'avion de la logistique Donc là je vais Je vais vous préparer ça Et on va faire Un truc bien long On va aller choper Des photos des gardes-côtes Dans les années 40-50 Qui opèrent encore Des Catalina Et on va aller Chasser de la photo De Catalina Parce que ça Ça c'est un bel avion Le Catalina Et comme on a pas souvent D'hydravion Je vais faire un truc Ultra clean Je vais essayer en tout cas Bon On s'en va pas Parce que moi je bosse ce soir Je dois aller récupérer Des boomers A l'aéroport Et je dois aussi en ramener De l'aéroport Bon sur ce Demain 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 Je dois avoir une minute géopolitique Mais je dois aller travailler Demain après malheureusement Donc demain soir Je ferai peut-être un peu De Divide and Conquer On continuera le run Avec Dorvignon La minute géopolitique Je la ferai vendredi Vu que Skyro C'est pas là pour faire La minute archéologique Et peut-être que vendredi soir Je ferai du Darkest Tower Samedi Samedi Minute spatiale Samedi soir Je verrai ce que je fais Dimanche Dimanche en début d'après Je ferai peut-être un peu De Kingdom Come Délivrance Et dimanche soir Pour ceux qui sont là On se fera une petite soirée Apéro On se mettra le volcan islandais Là à côté de chez moi Et on boira des canons Et puis on pourra discuter Un peu de tout De la chaîne Des projets Ce qui doit arriver Et tout ça Donc ce sera l'occasion De boire un canon Et de Et de De rien faire Pour changer Parce que c'est vrai Que je fais tout le temps quelque chose Bon sur ce Passe une bonne soirée Une bonne semaine Et je vous dis Ciao ciao Salut tout le monde Bye bye